La phase active de l'opération liée à la libération du domaine public lève un coin de voile sur les risques inuits que prennent certaines populations. Dans un même espace, les commerçants, les clients et les poteaux électriques se côtoient dans une cohabitation à haut risque. Trois escales à travers la ville de Cotonou, soldées par un même constat, une cohabitation à haut risque entre poteaux électriques et populations riveraines, le tout scellé dans un climat mis par l'indifférence générale. Premier point de chute, le quartier Misebo, avec comme image d'illustration celle de certaines échoppes aménagées en plein cœur du marché éponyme. Vu de l'intérieur, les éléments qui font le décor de ces points de vente ont de quoi donner le tournis. Des installations électriques sous tension, en contact direct avec les usagers, vendeurs et acheteurs qui fréquentent de façon quotidienne ces boutiques de vente de denrées alimentaires. C'est effectivement un phénomène très préoccupant. Nous sommes passés à la phase opérationnelle de libération du domaine public et nous avons fait des découvertes extrêmement inquiétantes. Nous avons découvert qu'il y a des actes d'incivisme, des actes attentatoires même aux infrastructures de fourniture d'énergie et autres sont posés par les usagers qui mettent leur propre vie en danger, mettent la vie de leurs clients en danger et mettent la vie de toute la population en danger. Je suis simplement impressionné par le courage de ces opérateurs économiques qui posent ces actes. Si un poteau électrique reçoit une décharge dans ces conditions-là, à l'intérieur d'un restaurant, je ne sais pas si vous imaginez ce qui peut se passer. Si un transformateur accroché à un poteau, comme le disent les techniciens, a une avarie pendant une saison de pluie ou autre, vous n'imaginez pas la suite. Cela prouve clairement d'abord que ces installations sont dans le domaine public parce qu'on ne peut pas poser un poteau électrique sur une parcelle privée. Nous voulons montrer à nos populations qu'il ne faut pas poser ces actes-là, qu'il ne s'agit pas seulement d'incivisme, mais que ce sont des actes qui mettent en sécurité la vie de tout un peuple. Et nous n'allons pas attendre que ça arrive. Les gens englobent carrément des lampadaires, des poteaux électriques, des camps de l'arbre dans l'enceinte de leur équipement. On peut citer d'autres exemples où les gens font des branchements directs d'eau usée, d'eau vannes, dans les installations de drainage d'eau pluviale. Le constat est tout aussi édifiant dans le marché de Ganry, notre deuxième point d'escale. L'opération de libération du domaine public a mis à nu les installations électriques qui végétaient dans une cohabitation à haut risque avec les usagers. Le ministre en charge du cadre de vie pointe du doigt le laxisme, première cause de cette situation. Ces poteaux-là qu'on met à l'intérieur des maisons posent également la question de la gestion, de la qualité de la gouvernance urbaine que nous avons. On a l'impression, j'insiste là-dessus, on a l'impression que c'est une gouvernance laxiste et complaisante, à la limite complice de ce qui se passe. Cette gouvernance qui perçoit des taxes dans le domaine public. Que la SB2E continue d'aller déposer des factures à des gens qui ont emprisonné, j'insiste sur le terme, des gens qui ont emprisonné des poteaux électriques dans leur maison. Que la ville continue d'aller percevoir des taxes chez des gens qui ont posé ces actes-là. Je suis incapable de comprendre ça. J'insiste sur la qualité de la gouvernance et de la gestion urbaine qui doit prévaler désormais une gestion qui doit être une gestion compétente et efficace pour dénicher ces problèmes-là et prévenir. La gestion c'est l'anticipation, c'est la prévision. Nous sommes dans un cas où ces facteurs sont totalement absents. C'est ce qui nous contraint à intervenir parce qu'on a l'impression que l'État veut, le gouvernement veut se substituer aux collectivités. Mais si le principe de subsidiarité est bien respecté et que chacun joue son rôle, on peut étendre cette observation au domaine des déchets qu'on sort. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc nous ferons en sorte que ces potos soient libérés pour sauver nos populations qui sont ainsi mises en danger. Même ceux qui ont posé les actes, eux-mêmes ne sont pas en sécurité. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas laisser perdurer ce genre de choses. Les pouvoirs publics vont agir sans faiblesse à rassurer pour sa part l'autorité préfectorale. Lors de la descente qu'il a effectuée dans deux restaurants installés en plein cœur de la Haie-Vivre, cité chic du quartier Kadjeron à Cotonou. Ici également, des installations électriques sous tension sont l'otage de quelques restaurateurs qui reçoivent au quotidien des clients venus de divers horizons. Venu aux nouvelles, le préfet Modeste Toboula n'a pas tardé. Force doit rester à la puissance publique pour la sécurité des biens et des personnes, a-t-il martelé. Oui, on met la sécurité des citoyens béninois en péril à cause de l'argent. Les poteaux électriques de la SBE qui sont à l'intérieur des restaurants, des buvettes ou bien de n'importe quelle emprise doivent être forcément libérés. Donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont érigé leur bâtiment avec des poteaux électriques à l'intérieur doivent comprendre qu'il faut, c'est le lieu de dégager. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme, c'est une affaire d'objectivité. C'est la énième fois que je suis arrivé ici pour dire qu'il faut libérer. On leur a donné les limites possibles. Mais je suis en train de comprendre qu'ils sont en train d'exprimer une super puissance plus grande que la puissance publique. Mais ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible. La puissance publique restera la puissance publique. Je crois qu'on va nettoyer ça le plus rapidement possible. Nous, on le fera à leur place. On va les accompagner. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de louer une grue, de louer une pelle pour venir travailler. L'État béninois a loué des pelles. Donc tous ceux qui ne peuvent pas travailler pour libérer l'espace public, nous allons mettre à leur disposition le matériel qu'il faut pour le faire avec les hommes qu'il faut pour le faire. Il n'y a même pas de débat. Ça va être fait. Le compte à rebours est plus que jamais lancé pour ses restaurateurs et autres tenanciers des shops. Cette cohabitation à haut risque avec les installations électriques n'est désormais plus qu'une question d'heure. Merci. 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 Merci.